Après nous sommes partis, il va quand même pas sortir Terry Il va quand même pas sortir Terry Non, il en était capable, il en serait capable Il en est totalement capable Mais à mon avis, il est dans un bon momentum, il est dans un bon mood J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire à ce reset Et je pense qu'il a envie d'y croire aussi On a tous envie d'y croire, c'est le copain, c'est le bon bro, c'est le bon joueur Voilà, on parle pas de n'importe qui Encore une fois Curaco s'est imposé tout à l'heure face à son adversaire Alors on parle d'une revanche Le problème c'est que Watson lui a beaucoup plus de matchs à gagner S'il veut remporter cette opposition, ça a été très bien vu Mais cette phase, mais cette phase qui se termine absolument pas Ça y est, c'est fini là, juste le T-wheel dedans de smash La conversation elle était ultra sexy Mais 100% quasiment capitalisé, sans besoin même totalement capitalisé Bien que sur cette petite première ouverture On a réussi à trouver le contre Qu'on cherchait, on cherchait depuis le début du tournoi ce contre là Là on a un petit peu bait cour à cour sur sa recovery Donc on a réussi à avoir le deep breathing Donc on a réussi à avoir le deep breathing C'est le moment de rattraper le WPR qui va pas Réussir qui va, il sera vite C'est vu les aïeux Ah le deep breathing était peut-être terminé ? Je vais pas faire gaffe je t'avoue Non je pense pas que ça a joué dans la balance Je pense que j'ai surtout sur-estimé le plafond Le plafond sur SBF pourtant est assez haut non ? Ou alors il est bas ? Il est bas, il est bas, d'accord ok J'ai sur-estimé le plafond J'ai sur-estimé le kill power dans une vie Sur les pourcentages où ils font Mais la Wasson il laisse rien passer tout Ça a été bien technique peut-être sur Ako Sinon je pense que les pourcentages Auraient monté bien plus rapidement On a paru ici à follow A follow Pierre Ako Sur son échappatoire Et pour l'instant on est sur une stop d'avance de Wasson Wasson qui en veut aujourd'hui ? Qui en veut, t'as vu il a essayé de Tente sur le deep breathing là Avec son shuriken Alors vraiment c'est pas passé loin Et là c'est une situation un peu concrète Mais on a plus le deep breathing par contre De côté pour Ako On a surtout Quasiment pas le potentiel de pourcentage lead Du moins a pas grand chose Ce serait dommage de drop la game là-dessus Qu'on croit qu'il roi de son dans l'air A pas grand chose non plus Et maintenant on cherche tout l'air Juste pour caser un petit gentil On essaie de le pousser On essaie de l'empêcher surtout D'avoir son deep breathing Parce que c'est vraiment ça qui fait peur Pour ta compagnie with it C'est un moment totalement cool Qui permet de tanker tellement De mourir tellement tard Et de suite si tôt Si tôt si tôt Surtout sur un personnage léger Quand je l'anfinobi On va pas se mentir C'est un personnage qui est relativement léger On a loupé le fer Le short of fastfall fer De Anfinobi qui est un coup Qui est tellement puissant Qui fait le café Qui fait tout absolument C'est génial pour zoner C'est génial pour tuer Il est pour cent Et alors là Le smash il ne parlait pas Pour la coup il avait peur Il avait peur Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a air dodge Il a air dodge neutral Air dodge neutral Air dodge neutral Tout simplement Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste attendu Et je veux le bait au fer Et il va y avoir un dans le smash Plaqué juste en dessous Et c'est vraiment ce qu'il a fait Il a toute la phase base Il a bait encore une fois Plus que la phase Il a tout le match pour lui Il a un boulevard Qui se dessine Peut-être que cette fois Il va réussir à trouver un move Même pas Peut-être qu'il est surestimé De la vitesse de machine De Watsons Je ne saurais dire Mais là voilà On a même plus peur Du debraming à ce niveau là De toute façon on est à 152 Le moindre move va kill Même pas là-bas Elle va réussir Ca veut pas Ca veut pas On a essayé de trouver le fer là-dessus Le Dender également Il n'y a rien qui passe Le temps de smash Par contre Bic Il va passer Et là C'est dans une situation très complexe Où ça va être dur là Il voit tout C'est impressionnant Alors ça va que ça ne fonctionne pas systématiquement La Dachave qui ne va pas tuer Sur 78% Sur une grenouille Le ballon qui ne tue toujours pas 193% On a réussi à rejouer le soleil On revient On va aimer mettre un baguerre Le ballon qui ne bougera toujours pas Turaku qui arrive pas à trouver le confirmant Il va vraiment falloir Commencer à se bouger les fesses Parce que la scène ça devient très compliqué Le ballon qui tue cette fois-ci Oh la même Côté Coraco Il va falloir passer aux étirements Si je dirais même Oh le drag-dunk Qui était bien trouvé Oh la la Le drag-dunk qui était bien trouvé Là-dessus du drag-down De faire avec le hub smash Se servir de la plateforme contre son adversaire Watson Qui alors là Mais a roulé sur cura Oh mais A vitesse gravée J'ai pas ton temps moi J'ai absolument pas ton temps Excuse moi J'ai un reset à faire Je reviens J'ai des games à gagner Et là Watson Sur plein d'aspect Il s'est démarqué Sur son bait Sur sa dachat tag Sur son spacing En fait sur tous les aspects Et franchement il a eu une phase Qui a duré mais tellement longtemps On aurait eu une phase d'avantage de Falco Qui ça peut être une phase d'affaire Il a réussi à tout concrétiser Derrière Il pouvait juste Attendre Et espérer s'en sortir Il s'est précipité, il a peut-être un petit peu paniqué, la pression que peut mettre mon ninja à cause de sa vitesse peut mettre une grosse grosse pression, te forcer à faire des erreurs, et là on a eu une très belle illustration du propre ambition. Il descend pas, il faut se le permettre, pour rien que t'es un peu plus super quand il descend va, mais quand même, il arrive à me surprendre à chaque fois avec sa recovery, cette fois on n'aura pas d'ouverture de garde, incroyable côté Watson, mais là pour l'instant c'est qu'il capitalise au maximum, on a même pas une situation qui s'inverse apparemment à la mise précédente, on a réussi à avoir le déploiement là-dessus, mais on s'est punir quand même aux ans qu'on a passé, mais bon, si Kura il place un seul move qui fait rouge, c'est 100% reward, donc le risque est à prendre. Le risque est à prendre effectivement mon cher barbe douce, tandis que les pourcentages de Kura pro continuent de monter, on vient de mettre un petit donner qui est à 100%, on a seulement 20% d'écart, tandis que Watson va tenter quelque chose de très très exotique quelqu'un, malheureusement le F-Tilt un peu trop présomptueux de Kura ne va pas tuer. Voilà, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, par contre Kuma, c'est pas décoller. De toute façon, tu embêtes une Wii Fit sur son shield, elle va te sortir un back-air juste derrière. Ouais, totalement. Kura il est très fri en ça, il le fait très souvent de Kura dans les pressions dans le game, le drag-dump qui est trop vite, ça va pas et j'ai le fait. On l'a bien joué, je l'ai aussi, on l'a vu, l'ombre s'est déplacé. Il a pas du tout, je pense que Kura il l'a pas vu. Je pense qu'il l'a pas vu parce qu'il s'est vraiment mis pile sur le spot. Ouais, non, il s'est absolument pas méfié, voilà. Très bon coup en terme de mix-up. Ohlala, il a tout ce qu'il veut Watson, il y a rien qui passe, le ballon peut-être, non, il prend pas. 55% on va mettre le sweet spot, le sourd spot d'Hilbert. Oulala, attention, le ballon, ça monte très très vite. Voilà, on est déjà à 180% du côté de Amphi Nobis, 55% du côté de Kura Kiko. Avec sa Wii Fit Trainer, on va remettre une dash attaque, on bait très très bien du côté de Watson. On a une gestion des déplacements et de l'espace sur Amphi Nobis, c'est absolument impérial. Colossal, il faudrait dire. Colossal, effectivement. Le petit dernier qui va connecter, mais seulement en source bot. Là, on avait un légère manqué côté Kura Kiko. Il faut dire que c'est un peu difficile dans l'organisation de Watson. J'ai vraiment fait que vous avez l'espoir, parce que je n'ai pas vu du tout le Shadow Sneak. Finalement, le mouvement d'être intelligent, il va y avoir le contrôle là-dessus. Ça va pas éjecter, on est sur Batofi, tu vois la différence de plafond. Effectivement, je vois totalement la différence de plafond, mon cher Barbe Douce. C'est le fer qui a touché en Spagala. Qu'est-ce qui a touché ? Il y a deux fers qui se sont affrontés, l'un et l'autre. Kura du sortir le scantelay, légèrement plus tôt. C'est Watson qui a perdu la stock là-dessus. Oh, le ballon qui a peut-être... Non, le pari pour ne pas renvoyer le ballon. Le ballon, effectivement, rien à faire. Alors, Kurako qui a essayé de leur faire un landing mer sur le shield de Watson. Watson ne s'est pas fait avoir. Il n'a pas des shields. On va revenir prendre un petit ballon, 124%. Légère avantage de Kurako. Le fer, voilà, qui va remettre les pendules à l'heure. Il est temps à présent de cette dernière stock de ce deuxième match. C'est l'opposition de Brandtina du checkpoint. 14ème édition. Attention, on va venir sauter. On a plus de sous du côté de Watson. Le advantage, non. Tu n'auras pas réussi à capitaliser là-dessus. Attention, le dernier, on l'a vu. Le dernier, on l'a vu deux fois de suite, même. Oh, attends, c'est parce que Watson peut-être avoir une phase qui serait bien pratique pour lui. Plutôt sexy même, d'ailleurs. On arrive à trouver le drame down là-dessus. On n'a pas réussi à prophétiser quelque chose, mais le fer, voilà, juste derrière. Mais il a tout ce qu'il veut. Attention, parce que là, il a aussi le shuriken qui peut venir l'aider. Mais il a peut-être avoir la ride. Non. Qui décide de sauter. Viens jouer à lui pour éviter justement les regards de Watson. Et là, on trade. On trade de tout. Mais avec un de-brimming, c'est le trade qui est gagnant pour Wifi. On n'a plus le de-brimming. Là, c'est très bien exploitable. Ça devient très, très vulnérable. Surtout que l'un est off-state. En fin, il va peut-être servir quelque chose dans Watson qui décide d'être patient et d'avoir la ride. Avec ce temps dans ce match, on est complètement reverse. Maintenant, c'est Watson qui... Ah ! Mais ça, c'est reverse en permanence. Je ne sais plus quoi dire. Non, non, mais effectivement, ils sont très tringues. Il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher. Là, ça va être dur. Là, par contre, on a Kurako qui a réussi à sortir. Le Deep Deweezing. Deep Deweezing. J'arrive même plus. Je suis désolé. On y arrive. La fatigue commence à sortir. 146%. C'est très, très chaud. On va venir loin. Il l'a envoyé très, très loin. Il l'a envoyé très, très loin. La deuxième game qui est pris du côté de Watson. C'était beaucoup plus difficile que la première. Mais finalement, Watson qui parvient quand même. A ce... A créé la surprise. Oui, Watson qui a très, très bien joué. En fait, ce Hydro Pump a vraiment fait la différence sur la dernière stock. C'était très, très bien joué du côté de Watson. Parce qu'après, il a armé le Tom Smash. Il l'a chargé pendant tellement longtemps. Qu'il a permis de prendre la toute dernière stock de ce deuxième match. Et maintenant, on est à 1 par 2. À 2-0. À 2-0 dans ce Reset. Excusez-moi. Pour l'instant. Et là, Watson qui justement va jouer sa game de Reset. On y est. On y est. Alors, c'était très difficile contre Kurako tout à l'heure. Ça y est, mesdames et messieurs, nous aussi, voilà la game de Reset. Kurako qui ne va pas en démant bien entendu. J'ai pas envie qu'il y ait Reset. Non, on n'a pas envie qu'il y ait Reset. Non, il veut que ça se termine même temps, c'est ça. Là, j'ai rendez-vous. Ça va à 45. Avec un autre à... On est reparti, du coup. On est reparti, du coup, sur Battlefield. Même avec le précédent, donc on l'a vu. L'avantage, je ne sais pas, en tout cas. Un clancot qui était un peu plus solide sur Battlefield que sur SBF. Totalement, totalement. Et pour l'instant, c'est assez très drôle. Les deux côtés, on va venir mettre un fer. La dash attaque. On va louper le deuxième fer du côté de Watson. Kurako, tout ce dash attaque. Il se fait beaucoup à voir quand même. Il se fait beaucoup récupérer au niveau du sol. Ce cher Kurako. On va pas réussir à mettre un grave. Le coup de Kura va porter avant que le grave sorte. On va sortir un anti-absolide. Un upler. Voilà. On a 71.183 qui sont déjà complétisés. On a déjà un léger avantage de Watson. C'est un pivot grave, ça, monsieur ? C'est un pivot grave, en effet. Il y a surtout Watson qui est très prudent. On n'a pas essayé d'être greedy là-dessus. Surtout qu'on a le deep breathing là-côté Weepid. Mais voilà, la ride de la GADAM normale. Qui va se continuer, du coup, au down smash. D'Orphi Nobby Watson qui prend le lead dans cette troisième game. Deux risettes. Deux grandes finales. Mesdames et messieurs. Donc avec son deep breathing qui va commencer à gratter, gratter. C'est peut-être trouvé la stock là-dessus. Là Watson, tu vois, il va time-out le deep breathing. Il l'attend. Il l'attend. Et on en a plus. On en a plus. Courac a essayé de le mettre sous pression. Ok, non mais moi, il n'y a pas de pression, gars. Tu peux rester là toute la journée, si je veux. Exactement, exactement. C'est à ce moment-là, encore une fois, qu'on peut illustrer le fait que les deux joueurs connaissent bien le personnage de leur adversaire. Sachant que déjà, voilà. Watson. C'est bien joué, ça. Oh là là. C'est très bien vu. Est-ce qu'il va réussir à revenir ? C'est chaud. Il n'a pas le timing. Il n'a pas le timing. Il n'a pas le timing. Mais la deuxième fois que le contre il passe, il est où Watson ? Il était au-dessus. Il va faire qu'il n'a pas passer. Je ne vais pas dire que ça allait mourir là-dessus. Comment il a eu l'idée de faire ça ? Comment il a eu l'idée de faire ça ? Ici ? Il a tout. Il a tout. C'est incroyable. Mais c'est fou. Mais il n'y a rien qui ne passe. Il n'y a rien qui ne puisse arrêter cet homme. Peut-être en ballon de handball. On n'a même plus de deep breathing côté Wi-Fi. Là-bas, on ne va pas suffire. On va avoir le temps de la faire ? On va avoir le temps de la faire ? On va avoir le temps de la faire ? Oh non ! C'est triste. Drop là-dessus. Je pense que vous l'avez encore entendu. Je pense aussi. Je pense aussi. Effectivement, le soleil qui va te chier du côté de Watson. On a, bon, 127% d'écart. Le F-Tilt. Tu vas prendre la stock. Ça tue bien, mine de rien. Il attendait. Il attendait. Il fait, bon, tu vas faire quoi ? Tu get up, tu prends un F-Tilt. Tu... 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 Tu te prends un F-Tilt. Tu jump sur le timing, tu te prends un F-Tilt. Qu'est-ce tu vas faire ? Tu crois que c'était bon ? Le mec, le mec, il n'a pas marché. Tu vas prendre 63% sur ce deuxième stock. On a essayé de convertir sur un save-by qu'il ne portera pas. On va remettre en situation des vintage avec un job curateau qui va réussir à revenir sur le terrain. Attention, voilà. On met la pression sur le shield. De façon, avant, ça va sur Wii Fit. Le truc, c'est de ne pas foutre la pression sur le côté arrière. Et Wii Fit, parce que là, je peux vous dire que le back A, il fait extrêmement mal. Le down smash qui a été loupé malgré la feride. Et là, pour l'instant, Watson qui est en train de concrétiser la stock juste avant le reset. Il veut l'avoir. J'ai remarqué que ça allait se terminer ici. Le contre, il est parti vers le haut. On n'est pas passé très très loin de la fin de ces games. Mais attention parce qu'on a un deep breathing en face. Et là, le ballon qui n'a pas été contré par le nerf. On a plus le deep breathing. Oh, le pari qui était bien exécuté. Mais là, le confirmé qui est trouvé du coup de Watson. Et c'est le reset ! Et c'est le reset, mesdames et messieurs. Curaco qui se fait complètement surmener. 3-0 de la part de Watson. La grenouille est plus forte que le yoga. Actuellement, le Curaco est un barrage. Watson est un fleuve. Et le fleuve est en train de déborder le barrage de part en part. Curaco n'a absolument pas réussi à se set up. A trouver une stratégie, une parade à la déferlante que représente la grenouille du joueur Renaud Brestois. Et pour l'instant, il se débrouille incroyablement bien. C'est un reset. Donc là, on est sur le tout dernier set de ce tournoi. De cette 14e édition du checkpoint. La 2e édition streamée. Mon cher Pardou, c'était un véritable plaisir de voir un match stack. Un stack de ce niveau. Effectivement, ce tournoi était excessivement stack. On a eu de très bons joueurs aujourd'hui. Et cette grande finale est absolument géniale à regarder. Watson qui nous donne du spectacle. Un régal. C'est du caviar sauce de luxe. C'est absolument parfait. Il y a Watson qui remet quand même une petite pause. Une petite pause méritée. Il faut dire qu'on vient de remettre les compteurs à zéro. C'est rien passé. On est en grande finale. On est reparti. Et je pense qu'on va pas du tout lâcher le grain. Parce qu'on est sur un mood tellement propre. Qu'il faut rien lâcher. Carrément, carrément, carrément. Là, voilà. Watson qui est absolument en feu. On va faire le Shifumi, les piques et vannes. En attendant qu'ils choisissent leur personnage. Moi, je vous propose de vous rappeler que ce tournoi est streamé en direct depuis le checkpoint à côté, proche de Saint-Anne, sur Rennes, en Bretagne. Si jamais vous passez par ici, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à demander sur le serveur Super Smash Braze ou le Twitter, car les passes partent extrêmement vite. On est parti sur un 18 secondes pour remplir l'intégralité des slots hier soir pour aujourd'hui. Quant à nous, nous avons le plaisir de vous streamer. Nous sommes ravis de pouvoir host cet event-là. Et demain, vous pourrez nous retrouver au Zendo de Saint-Brieuc pour la 8ème édition. 8ème édition de la saison 2, effectivement. 8ème édition de la saison 2, le Zendo qui... Finalement, c'est un peu bizarre à dire. Le confinement a été bénéfique au Zendo. Les gens avaient tellement froid qu'ils y sont allés. Ils se rendent compte que c'est trop bien. C'est trop bien, le Zendo. Ils en sont tous restés. Les trêves de tergilation, puisque le tout dernier set de ce tournoi vient de se lancer. On part sur PS2 Wifi Trainer contre Greninja. Exactement. Et directement Watson, mais qui rentre dans la plage. L'agression. L'agression en dansmerde. En mix-up, il a couruant qu'ils s'attendaient à un neutral-alerte. Evidemment. Evidemment qu'ils s'attendaient au neutral-alerte. Le dansmerde qu'il balle, mais attendez-moi quand même parce qu'on a eu le deep breathing. Et tu vois, l'écart n'existe plus. Il n'existe plus. Oh, dommage. On a lu la tech sur place ou la tech in. Du côté de Kurako, malheureusement. Kurako ne s'est pas fait avoir. Il a rien fait out. Il s'en fait deux fois de suite. Deux fois de suite. Il arrive à coller, ce temps-mère. On n'est pas partiellement du confirm avec le neutral-alerte. Attention quand même au Shuriken qui va passer le stress. On a essayé de trouver quelque chose. C'était bizarre, ça va. Je pense que c'est attendu. Tu vois, Kurako, il était parti pour descendre. Kurako était totalement parti sur descendre. Watson, il est dans sa tête. On va réussir à choper le ballon. Le pivote grave encore une fois. Cet homme est absolument partout. Là, il est sur tous les franges. Là, il est sur tous les franges. Le Sharingan, l'ultra instinct, le Haki, l'observation. Il y a absolument tous les facteurs de type chenenesque qui accompagnent Watson sur cette game. On va choper un deuxième père au ventre. Ah, le petit denner. Il savait avec Kurako que Watson allait essayer de trouver l'autre père. Évidemment. On a mis un denner. On va dire non, 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 non. Retourne là. Laisse-moi appérir, s'il te plaît. T'es pas tout seul à vouloir jouer. Je suis Kurako. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais me défendre. Je sais jouer au jeu. Respecte-moi s'il te plaît. On va dire qu'il s'agrande. Une petite sauvegarde là. On va cancel le deep breathing de Kurako. Juste avec ce petit Shuriken envoyé de la bonne manière. On a bait. On a bait. On a bait deux fois de suite. Kurako avec son deep breathing. Cette fois, il l'aura eu. Il l'aura eu. Et ça a bien failli se terminer là-dessus. On a totalement eu une role du côté de Watson qui n'est pas passé le faire. Cependant, lui, il va bel et bien faire mouche face à l'entraîneuse Wii Fit de Kurako et prendre cette toute première stock alors qu'en fond de vie, il est à 100%. Attention cependant, le degazing permet de balancer des sacrés patates. Alors là, est-ce que Kurako, il a le temps de placer son deep breathing ? Mais non, il n'a même pas eu le temps. Watson, il a tout. Il a tout. En fait, il a extend, ce qui est très risqué. Ce qui est très, très risqué d'extendre de cette manière-là. Mais il l'a quand même fait pour pouvoir épuiser complètement le degazing de Kurako. On va réussir à peut-être un tournoi en fuit sur cette. C'est très grave là. On n'est pas mort. On n'était pas le droit quand même. Attention, Blaston, cette fois, on est très rapprochés. Oh la la ! Shadow Snake, il est là ! La conversion à la Shadow Snake absolument incroyable. Cette agression qui est totalement présente. On est très prudent. Très prudent des deux côtes. Et Kurako qui a essayé de mettre une interaction. Ça ne marchera pas. Mais oh la 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 la. Mais regarde, le nerf sur le anti- enfin sur le upper qui va venir comme somme sur le upper. Watson, il a tout. Il a tout. Tu vois quoi, il n'y arrive pas. Regarde, il en prend un, il en prend deux. Il fait énormément de dennerres en désavantage. Et là Watson, il l'a vu. Il veut essayer de conteste mais il n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Il faut peut-être qu'il change d'option. Il change d'approche. Il change d'approche exactement. Il faut changer d'approche. Regarde, il a voulu encore tenter un derf. Ou un back air. Là évidemment qu'il va tenter. En fin au billet, il est en 57%. Qu'est-ce qu'il a à faire Watson sinon a tenté autre chose que des setups complètement ouf où il peut réussir à prendre la stock sur Coraz. Ça y est, l'attache attaque. Il a mal vieille. Je pense qu'il y avait un debriving. Il n'y avait pas les éclairs. Il est mort vraiment proche du truc. Il n'est pas allé juste dans l'angle. Les éclairs, ça dépend vraiment. Des fois, tu ne vas pas les avoir alors que tu as un kill absolu. C'est un peu particulier. Je ne sais pas comment faire ça. J'en vais le faire qui est trouvé. Je garde et c'est balancé. Allez, ça suffit. On est reparti. Il n'y a pas eu de game 1. On passe à la game 2. On passe à la game 2. Effectivement, la Watson encore une fois qui s'est imposée de façon royale. Je ne sais plus que dire. Je n'ai pas suffisamment de vocabulaire pour qualifier la façon dont Watson est en feu ce soir. Il faut de superlatif. Il faut ouvrir son dictionnaire de superlatif. Parce que Watson, il est en train de rouler partout. J'arrête pas de dire rouler. Mais à chaque fois, la métaphore routière, elle s'applique ici. La métaphore routière, effectivement. Là, on est sur un poids lourd qui nous fait Paris-Marseille à 150 km sur la A7. Petite drift là. Il commence à drifter un peu partout. Notamment sur la gueule du cuir à coin. Chuck Norris, ça vient un jour. Je mets les pieds où se veut. Et c'est surtout dans la gueule. C'est aussi le cas d'Enfinobi. Mais sur celle de Wifi Trainer Curaco va devoir trouver une nouvelle approche. Arrêtez de bourrer ses landings. Arrêtez d'envoyer des landings. Et là, pour l'instant, Watson fait absolument tout. Il continue à tout faire. Il continue à trouver les bonnes ouvertures. Il continue à empêcher qu'un jour il s'envienne. C'est surtout ça qui va être très important face à Wifi. Là, on l'a fait. Ça ne veut pas dire que le pinceau est moins fort. Ça veut dire que le pinceau peut faire moins de trucs. Ça veut surtout dire qu'il va devoir faire plus de combos. Il va devoir se capitaliser plus longtemps. Alors quelqu'un qui est breeding, il aurait fait beaucoup plus rapide. Effectivement. Effectivement. Je suis très bon d'accord avec toi. C'est un bravo douce. Il va toucher. On va remettre un petit ShotKerry Ken pour faux qu'on n'a pas réussi. Voilà. On a essayé de renvoyer le ballon. Là, on a été très hardy de la côté Watson. Greedy. Trop greedy. Il peut en profiter justement de ce côté greedy. C'est quoi ça ? D'où ça sort ? Mais pourquoi ça marche ? Le Shadow Sneak qui va renvoyer le ballon. C'est du foot de rue mon ami à ce stade-là. Il pensait que Watson allait essayer de dash sur lui. On a envoyé un forward smash en lecture. Finalement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va jump faire. Mais ça suffit largement. Attention quand même parce qu'on a la salle d'attention au soleil. Qui est chargée côté Curaco. Et attention aussi au shield de cette Wi-Fi. On a vu plusieurs fois un back air sorti à vitesse maximale. Regarde comment Curaco il a peur. Regarde comment Curaco il a peur. Regarde comment Curaco il a peur. Genre là tout à l'heure il est dans le shield. Il est resté longtemps le shield en mode je sais pas ce qu'il va faire. J'ai peur tu vois. Genre vraiment il galère. Il galère, il galère. Et c'est absolument incroyable. Non c'est totalement incroyable en fait. Nous le voyons. Watson nous sommes témoins. Nous soyez témoins. Nous étions là ce jour-là. Nous étions là ce jour-là. Effectivement Rocher dans le 12. Mais attention hein. Ouais. Mais attention quand même hein. Parce qu'on a des breathing en face. Il a mis deux bites. Il a mis deux patates. Il a mis deux patates. Et ça fait mal. Une petite salutation au soleil. Et une grosse patate. Et c'est fini. Le ballon qui est passé était genre un chocolat. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Le ballon il se l'est pris. Et ça a fait extrêmement mal. Il avait pris la stock là-dessus. Donc attention. Livre au pump permet de renvoyer le ballon dans la face à Wi-Fi Trainer. Et ça c'est extrêmement dangereux pour elle. Peut-être qu'il va réussir à trouver des gardes là-dessus là-dessus. Non on est pas trop crédit. Mais là on est prudent. Là on respecte. Ohlala bien joué. Il a balancé le back. Il va renvoyer le ballon. Là c'est Inazoma Eleven comme dit ce cher Aline Pic. Oh il va le trouver là-dessus. Oh les arcades de la grenouille. J'ai entendu le dernier. Finalement il n'y a rien qui est passé. LE Shuriken qui avait repoussé le ballon de Benjamin Pavard. Non pas du tout. Benjamin Pavard. Oh il a vu le jump. Il a vu le jump. On couvrait le jump avec ce forwarder. Instant double jump si je dis pas de bêtises. Mais j'ai peut-être mal vu là-dessus. Mais là on voit là. Coraco. Qui ne parvient pas à placer ce qu'il veut. Et attention la tête qu'il a réussi à trouver. Non Watson qui s'est bien écarté. Il sait pourtant. Coraco. Que quand Watson fait un dernier run shield. Il va partir à gauche. Il va partir dans une direction. Il a essayé de nerf smash. Est-ce qu'on en parle ? J'ai envie de parler de la propreté de cette DI. Bon malheureusement là. C'est pris. Ou du moins. C'est un jeu pour Coraco. Qui a réussi quand même à trouver le backer là-dessus. Et à rattraper un petit peu le retard. Qui est compliqué là. Compliqué pour notre charcura. Coraco qui se réveille un peu. Ca va faire pression au shield. Ca va faire pression au shield. Mais on a une stand le nerf. Avec le ballon. On va encore faire envoyer sur le shield. Forcer Watson à reculer. Pas à s'approcher. Aucun de temps. Il n'a pas envie. Là le Danerf. C'est toi qui va payer. Avec le pair qui va être placé. On choisit de sacrifier. Là on choisit de traiter davantage. On met le deep breathing. Mais attention. Ca pourrait peut-être être dramatique. C'est Watson à l'air. Il va trouver un confirm. Et surtout un kill. Confirme. A ce niveau là. Mon cher Doc Valnus. C'était tellement greedy. Il va tellement loin. Le Shuriken qui touche. On a chopé le pair. On a voilà. On a l'arico. On va POC. Qui va l'obliger de revenir avec l'arico. C'est pas qu'il a l'habitude aussi. Core à Core. On s'est placé. Sur le côté d'Anfinobi. Pour éviter ce transfert. Mais elle a pas vu ce renvoi de ballon. Juste à l'assaut. Avec la sonne salutation. Le deep breathing qui est là. C'est devenu qui est présent. Et on va l'avoir. Et là c'est la game. Un partout. Et Oursusbek qui est en train de pleurer. Parce qu'il a rendez-vous. Il a réservé son restaurant pour ce soir. Pour 45. Il est déjà 25. Et les joueurs n'en démordent pas. Ils veulent cette foutue victoire. De ce checkpoint. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je vais bien dormir ce soir. Je suis complètement hype. Je suis vraiment ravi que Kurako ait fait le chemin jusqu'ici. Pour venir disputer cette weekly. Ce spectacle. Ce spectacle. Un partout. En rendez-vous compte. Un partout. En fait. Il y a eu un reset. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé pour Kura. Et on retourne à quelque chose de très très human. Maintenant. Et là tu as vu sur la fin. Sur ce ledge. C'était bizarre. Sur ce ledge. L'attention était palpable. Si Watson avait raison. Sur son retour. C'était. Je dirais pas perdu pour Kura. Mais c'était plus difficile. Si Kura avait raison. C'était perdu pour Watson. On était à cette situation là. Effectivement. C'est Kura qui a eu raison. Et là on repart directement sur Battlefield. A voir sur lequel des deux. Ca va nous plus desservir. Je pense que Greninja. Il pourra bien en profiter. Dans le sens qu'il va pouvoir. Extend ses pairs. Comme il nous l'a si bien montré. Comme il l'a si bien fait. Sur Kurako. Sur les précédentes games. A voir si Kurako. Il ne va pas réussir. A sortir des petites dingues. Des conversions de ce type. Moi je ne connais pas suffisamment Wifi. Pour voir. Je vous en attesté. Après. Il a sélectionné plusieurs fois. Battlefield. En counterpick. Donc je ne suis pas sûr. Que ça ait des avantages. A ce point là. Quoique. Ce qu'on l'a vu. Dans le reset. Après. Dans le reset. Oui. Il s'est fait rouler dessus. C'est vrai. Peut-être que. Battlefield permet. D'extendre quelques coups. J'en ai vu. D'autres idées. Je n'en sais rien. C'est pas passé. C'est dommage. Je sais quoi dessus. Je pense que là. C'est Watson qui se loupe. Normalement ça passe. Là c'était. Là c'était intéressant. Full agressivité. Tu m'as. Juste un tout petit peu. Tu vas arrêter ton conflit. M'apprends. Ce gros bras dans ta figure. Ce gros bras smash. Ça va pas éjecter. Mais on avait dit. Oh bien joué là. C'est le petit mix-up. Juste là. Le petit jump dans air. Bien vu. On a essayé de catch un landing. C'était risqué. C'était risqué. Parce que le courant. Il a été patient. C'est à dire qu'on a encore fait son dans air. En landing. Ça fait beaucoup de fois qu'on le fait. On en voit les zones. Oh il est allé chercher très très loin. Maître Gimp. Maître Gimp. Voilà. Maître Gimp. On l'appelle ce soir. Depuis longtemps. On essaie de la placer cette foutue réplique. Et Watson nous en donne enfin la possibilité. Avec ce petit backer. Ces deux hits du backer qui ne l'éjectent pas. J'ai failli dire remettre Gimp. Il s'est effacé quelque chose d'absolument scandaleux. Oh mais encore. C'est en air. Mais ce que ça il porte. Donc on va pas se plaindre. Il porte. Mais regarde ce qu'il a mis. Oh la conversion. Luc n'est pas passé. Mais à deux poils de cul de chameau. Attention. Cependant. Le Fsmash. Il a froulé la blasonne. Il était à rien. Le ballon qui rebondit. Qui va mettre sur. Watson. A situation des events. 151%. Il meurt sur absolument. N'importe quoi. Deep prison ou pas. On en a rien à faire. Le deuxième. Encore un der. Encore un der. Un der en landing. Un der en neutral surtout. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire non plus. Effectivement. Mon cher barbe douce. Et on rentre sur Deep prison. Il faut que je commence à stresser. Je pense. Oh la. Ça a été déchir. C'est dommage. Mais non. Le déchir qui était beaucoup trop tôt. Avec un Watson. Qui a quand même un 168%. Est-ce qu'il faut quand même avoir le temps de placer le moindre hit. Quelque chose. Quelque chose. Merci. Le back air. Monsieur le back air a été placé. Il a pris cette deuxième stock. Cette première stock. Excusez-moi. Sur le pro ninja. On a une stock d'écart. Watson toujours en avantage. Toujours après cette run. Incroyable. Après avoir perdu contre Kurako. Oh non monsieur. Je me vengerai. Je veux ma revanche. Et je suis en train de l'avoir. Incroyable. Ah non. Pas incroyable. Nous le voyons. Nous en sommes témoins. Mais il est intérieur. Incroyable de me dire. Non mais là tu le dis. De toute façon. Il l'est. Le Tom Gang. Il touche encore sur le. Sur le deep reading. Le. Ah mais le Trump. À chaque fois. Très souvent. Qui a pas été si bénéfique que ça. Il a tout pari. 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 Il en perd. Il en perd son max. Nous en perdons notre latin. Et Kura il en perd sa stock. Non c'est moi qui en perd sa stock. Excusez moi. Je ne sais plus où j'en suis. Kura moi aussi. Je veux les éloges. Des casseurs. Moi aussi. Je veux des compliments. Je vais me défendre. Il est en train d'essayer de reprendre le propos de Maître Gimp. En tout cas. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment un truc incroyable. Un tout petit soleil. Un tout petit soleil de merde. Un petit soleil. Alors tu sais. Un petit on balance le ballon sur le status. Et du coup ça rebondisse. Ça tue Watson. Ce serait vraiment merveilleux. Mais en attendant. C'est les Watson qui courent autour du fil. Qui courent partout. Il est totalement en train de manoeuvrer autour. Attention. Le fer. Le up smash qu'il ne va pas toucher. Parce que c'est seulement le deuxième mythe. Le baguère qui ne touchera pas. Cordes et dents de nerfs. Ca fait beaucoup d'eau dans nerfs. On a réussi à se faire amour dans mon monde. Le Watson il a l'air d'avoir du marre. Il a l'air d'avoir du marre. Il va punir. Il n'aura beaucoup plus de marre. Il ne faut pas remonter. Le frère qui ne va pas prendre. La stock. Il est très très loin. Cour à cour. On a préféré sacrifier son deep breathing. Pour pouvoir revenir sereinement sur le stage. Ca y est. La solidarité a débalancé. C'est vraiment plus que j'ai pas vu. Mais c'est loin. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est finalement. Mange. C'est bon gros pied. Et c'est vrai. Un jab. Un jab. Deux jabs. Paris. C'était fini. Oh merde. J'ai mal aux cordes vocales. C'est terrible. On ne parvient pas à s'économiser. C'est dur pour la santé. On va se faire rembourser par la sécu. On va se faire rembourser par la sécu. Malheureusement si on va aux urgences. On va être obligé de payer. Excusez moi. Au secours. Terrible. Terrible nouvelle. Mais là par contre. Cœur à cour qui est vraiment en train de se réveiller. Et en train de trouver les bonnes options. Alors là. C'est derrière qui commence à toucher. Je ne sais pas pourquoi. Il a plus de mal à les punir qu'en début. Le jeu qui diminue aussi. L'énergie et tout qui est moins présente forcément. Vu qu'on est quand même en fin de tournoi. On a eu une lose run. Une petite lose run quand même. Mais une lose run à faire. Plus un reset. On commence à être fatigué. Nous on est seulement en train de parler. J'imagine même pas l'état de fatigue des joueurs derrière. D'ailleurs. 14%, 20%. Alors. Ouh là. Les conversions de Wi-Fi. À partir de. À partir d'un nerf. Il y a beaucoup de dingueries qui peuvent se lancer. Le drag done. Voilà. On a réussi à follow avec une dash attaque. Très très. On a un petit avantage qui commence à se dessiner. Pour Watson. On a déjà 76. 81%. 92%. Pour Kura Kao. Le joueur brestois. On n'a pas réussi à toucher le ballon. Dommage. On n'arrivera pas à mettre le done tit. Le nerf qui ne touchera pas non plus. On weave pas mal de choses mon cher Barbados. On weave pas mal de choses. En effet. On est très très agressif côté Watson. Là. Five of Graves. Chaque fois ça me. Ça me. La portée qu'elle a. Oh non. Je l'aime pas. Oh non. Je l'aime pas. Mais il le met tellement bien à contribution. Effectivement. Il en tire. Il a raison. Et il a totalement raison. Et encore une fois ce mix up. Ça concrétise sur rien. Mais. C'est dommage justement que ça concrétise sur rien. Parce qu'on a vraiment quelque chose. Le seul truc sur lequel ça concrétise. C'est des pourcents. Et c'est ce dont Watson a besoin actuellement. Pour pouvoir prendre le kill. 120%. 118. Bon voilà. Peut-être qu'il n'en a pas besoin. Parce que là on a. Une Wii Fit. Avec un deep breathing. Plus. La rage. Ça va commencer à faire. Beaucoup trop. Pour résister mon cher. Doc Van Uft. Le fait qu'il a bien failli. Euh. Steaks back. Là-dessus. Tu vois. Je te dis. On essaie de prendre le farm bon. Effectivement. 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 Mon cher Barbados. C'est le cur à coquiller. Totalement. Qui a failli se faire grave. Et qui a réussi à remettre un ballon. Le forward. Le forward. Qui va pas réussir à toucher. Ça y est. On a gip le saut. On est là. Alors. Ça revient bien quand même. Ça revient très très bien. Euh. C'est le cher. Wicked. Attention. Attention. C'est un TK. Le back air. Avec l'un TK. Forcément. Et là. La Wifi. Qui a 100 sous. A 112%. La rage. La rage. Qui est accumulée. À quel point ça va éjecter. Sachant qu'on peut avoir un deep breathing derrière. Ça fait mal. Alors qu'il avait pas de rage du tout. Et. On remet un tout petit peu. Les compteurs à zéro. Du moins. Un tout petit peu. Les pendules à l'heure. On a un léger désavantage. Côté Watson. Mais surtout. Pour l'instant. Ça se résulte beaucoup. En désavantage. Côté Watson. Comme côté Kurako. C'est. J'attaque. Et en face. J'ai l'impression. C'est que j'attaque. On espère. En face. Ça va pas connecter. Alors je sais. Si c'était bien DI. Ou pas. Du côté de Kurako. En attendant. Le coup n'a pas porté. On a essayé de follow. Malheureusement. La Tech. Cette fois-ci. On refait du foot du rue. Du côté de Watson. Le DR est pas passé loin. Du côté de Kurako. C'est dommage. On a pas réussi à compter. Deuxième stock. Alors qu'on a. Un certain avantage. Du côté. De Kurako. Euh. C'est. Ils sont encore. Extrêmement serrés. Le smash qui est pas passé. Pendant la vulnérabilité. De la roll. Alors. On va sortir. Un Shuriken. Le DR encore. Mais toujours. Ce DR. Comment il fait. Pour les placer. C'est limite bourré. C'est limite bourré. Ce genre de DR. Il les fait tout le temps. Quand il est au dessus. Mais là. Watson qui rive. Il y a plus de sauce. Il y a plus de sauce. Il y a plus de jus. Il y a plus rien. Peut-être là dessus. Oh. Que dit. J'y a plus rien. Il va réussir un verment. Tire. Finalement non. Mais attention. Côté Kurako. On a décidé de tampon. Côté Watson. Bien joué à lui. On va partir loin. Le ballon aussi. J'ai eu très 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 peur. Là. C'est tellement stac. C'est tellement stac. C'est tellement stac. C'est difficile. Difficile de dire qu'il s'en sortira. Par rapport à l'Holo. On choisit de ne pas prendre le deep breathing. Evidemment parce qu'on pourrait se faire rapidement. Rattraper par un Watson. Viens décider à en terminer. Aller jusqu'à 7G5. Viens décider à claim. Sa première place. Oh le ballon qui va dans tous les coins du terrain. Attention Eftik. J'avais envie qu'il a s'arrêter. Eftik. Sur sa tête. Ca va terminer. Ca a été pari le fer. Le fer. Le fer. Le ballon qui a été chill. Mais le spacing était bien. C'est qu'il ne passe pas. Le spacing était pas bon. Le backer qui suit. C'est une victoire. De. Curaco. Sur cette weekly. Du checkpoint de Doren. Curaco qui est revenu des enfers. Il sait faire. Il n'y arrivait plus. Non non non. Monsieur le Croninja. J'y arrive pas. Je me suis fait reset. Ok c'est parti.